Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel afin de savoir comment booster de manière significative vos FPS sur 2S1. Tout d'abord, une petite présentation de ce logiciel. DSM est un émulateur qui permet tout simplement de jouer à certains voire tous les jeux de Nintendo DS. Cependant, certaines personnes, même en ayant un ordinateur assez voire très puissant, l'accourent sur cet émulateur. J'ai fait des recherches, que j'ai combiné avec une expérience personnelle et j'ai fini par trouver une solution qui permet d'augmenter de plusieurs FPS le jeu auquel vous jouez. Je sais que c'est un petit peu dépassé mais c'est toujours cool de rejouer à des anciens jeux pour une petite dose de nostalgie. Et on commence la procédure maintenant. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est juste reprendre les configurations que j'ai. Normalement, si vous prenez exactement ce que j'ai fait, vous devrez avoir normalement une très grosse différence. Alors, on va commencer par les configurations. On va faire quelque chose comme ça. On limite Frame Rate et puis toujours on Open Limitation qui est A4. A4, pas A1, pas A2, pas A4, A4. Alors, ça va être très utile mais ça va vraiment très important pour booster la vitesse. Comme vous voyez ici, ça peut booster de 0 à 50%. Alors, si vraiment vous voulez aller très vite, vous mettez 50% c'est maximum. Et je ne vous conseille pas de mettre ça sinon vous allez avoir un crit qui donne genre des fois ça va aller normalement, puis ça va aller très vite. Je vous conseille de mettre un truc assez raisonnable, genre 15 ou 20%. On va laisser ça à 15 parce que c'est 15, c'est pas mal. Alors ensuite, 3DS c'est déjà assez important mais si vraiment on joue à des jeux trop vus, ce qui n'est pas trop le cas dans le jeu de jeu de jeu de jeu. Du coup, moi, je peux laisser ça avec un. Donc, ça c'est très important. Alors, pour leçon. Je suis d'accord avec vous, quand vous jouez à un jeu ou à un jeu tout court, c'est très important la musique. Sauf que, si par exemple vous n'avez pas un excellent PC, vous n'allez pas vous plaindre. Donc, vous devez jouer sans musique ou, donc moi je dis sans musique, mais c'est vraiment sans musique, vous allez avoir un jeu tellement fluide, de jouer un truc exceptionnel. Mais si vraiment vous voulez écouter votre musique, je vais quand même la laisser. Vous allez avoir quelques petits lags, une sympa, très dérangeante. Alors, soit vous allez mettre un surnom, vous allez avoir plus rapide, mais le son va être un peu plus mauvais. Sinon, vous allez mettre rien. Si vous mettez rien, si vous mettez ça. Du coup, vous allez mettre face, voilà. Et puis, vous devrez baisser le son. Non, vraiment, il est ici. Vous devrez baisser vers 20 ou plus, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, 23 ou plus. Et puis, là, vraiment, si vous voulez actualiser, vous changez, vous mettez directement face, moi, je vais laisser même parce que je vous mettez sans doute. Après, vous mettez une musique derrière, du coup, c'est pas... C'est pas du tout. C'est bien. Alors, ça, c'est très important. Faut vraiment le reprendre. Alors, ça, c'est plus chiant un peu. Ça aussi, c'est assez doué par des souvenirs ou plus. Ça, non plus, c'est rien. Les slots, c'est racculeux. Faut prouver les ignoreux. Ensuite, ça aussi, ça a rien du tout. Et ça, vous devez mettre ça en internet. C'est pas vraiment modifié beaucoup aux lags. Mais c'est toujours mal de mettre en internet. Bon, alors, les contrôles, les contrôles, bah, c'est... Bon, voilà, pour vous le discoverer, ça va pas du tout changer les lags. Et puis, OK, là, c'est vraiment le truc le plus important. C'est le truc utile qu'il faut faire. Alors, vous allez descendre, vous allez trouver CPU mode. Et puis, vous devrez mettre quelque chose. Je vais mettre C, vous mettre S, vous mettre ce que vous voulez. Et puis, ça, ça, c'est extrêmement important. Ça va vous permettre de passer aux configs de base, à des configs beaucoup plus pétés. Vous allez voir. Ensuite, on revient ici, dans les configs. Alors, background, ça sert à rien. Ça, pas vraiment. Non, ça sert à rien. Et puis, bah, après, il y a la langue. Vous mettez la langue, l'entrée. Vous mettez, euh, ça peut jouer en HW. Ça va pas vraiment changer, mais ça peut toujours être intéressant. Et puis, bah, là, vous pouvez faire ça. Alors, ensuite, il y a un autre truc que j'ai remarqué, que j'ai trouvé chez un youtubeur français, euh, un youtubeur américain, anglais en tout cas. Et, euh, ça concerne l'écriture. L'écriture, elle est gratuite. Moi, j'ai mis ça en normal. Il n'est pas tout pareil. Si vous mettez ça en super vidéo, vous allez avoir un jeu beaucoup plus fluide. Après, euh, j'ai essayé chez moi, ça n'a pas vraiment eu une différence. Il faut, bah, peut-être comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment changé grand-chose. C'est quand même ça, là, vrai. Alors, moi, j'étais en train de jouer à HW23. Et puis, je vous conseille de voir les... Enfin, comment c'est, en tout cas. Vous allez devoir consacrer à quoi ça ressemble. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais aussi, euh, par rapport au CPU mode que je vous ai montré tout à l'heure, ou avec le S, il faut toujours le mettre, toujours, quand vous rentrez. Donc, là, je pense que c'est un interpréteur. Ça, c'est vraiment un truc plus lent. Quand vous cliquez sur S, vous allez passer en mode JIT. Et JIT, c'est vraiment, euh... Bah, c'est ce que je voulais dire, les configs superpédés. Pourquoi, là, vous allez voir. Il reste un interpréteur. C'est bon, il faut que le mieux. Vous allez voir que ça arrive. Vous voyez ? Ça ressemble à ça. C'est pas très 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 fluide. Je vais passer en JIT, là, pas. Et là, euh, normalement, on devrait consacrer tout à l'heure. Bon, après, ça, c'est juste la cinématique et apparemment du tout. Mais bon, on va essayer, on va aller voir dans le jeu lui-même. C'est le patch, c'est pas le vrai. Du coup, là, je suis en JIT. Vous voyez, c'est très fluide. En plus, je suis sur Windows i5. C'est bien, c'est pas très mauvais. Et là, je vais passer en interpréteur. Là, vous allez voir que ça, là, c'est pas très joli. Enfin, là, vas-y, on va pas trop de différences, mais... C'est vrai que c'est plus fluide avec moi. Vous voyez, c'est quand même le plus fluide avec... Je vais faire un petit match pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, si vous voulez un tutoriel pour vous montrer comment... Enfin, si vous l'avez pas, je peux toujours vous montrer comment... Après, c'est pas très important le match. J'ai envie de vous montrer que ça marche très bien. Et qu'il n'y a pas vraiment de mal. Voilà. Après, oui, il n'y a pas de son. Mais ce que je vous dis, ça marche très bien quand il n'y a pas de son. Après, si vous voulez le son, ça va marcher, mais... Il y aura du tout là, quand même. Et voilà, c'est la fin du tutoriel. J'espère que vous aurez été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et si vraiment vous êtes chaud, à vous abonner à la chaîne. Je vous mets évidemment un lien en description qui va vous mener à l'anglais sur qui je me suis inspiré. C'est la première fois qu'on fait une vidéo du genre. J'espère que ça vous plaît. Et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à nous demander en commentaire. et on fera de notre mieux pour les réaliser. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et à la prochaine. Bye tout le monde !